Sous-titrage ST' 501 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 L'Homme Sous-titrage ST' 501 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 sur le plateau d'Assis. C'est un véritable musée, en fait, cette église, parce que à l'intérieur, il y a une tapisserie de l'Ursa, il y a une céramique de Marc Chagall, il y a deux vitraux de Rouault, il y a un vitrail de Matisse, et il y a aussi un tableau de Pierre Bonnard. Donc, ça vaut le détour, probablement. Ah oui, les montagnères sont là ! Bravo les montagnères ! Bon, on va redescendre du côté d'Angoulême, où il y a le festival, vous savez, de la bande dessinée, où Bébert est né le 2 mai 1905, et il est mort à Paris, de 2008 à 103 ans, il faut quand même le faire, ça l'a conservé, mais il était très mince, un fil, voilà, ça a conservé Paris, quand on n'est pas trop gros, on peut vivre plus longtemps. Bon, moi, je ne vais pas vivre très longtemps. Et c'est un artiste qui a toujours préféré, tout au long de sa carrière, l'économie de moyens à l'emphase, voyez-vous ? Il n'aime pas le travail qui sent la sueur. En évacuant le laborieux, il élimine la trace de l'effort pour une impression de jaillissement. Truckeur, va, tu n'as pas honte ? Non, non, parce que le résultat est quand même assez intéressant. Il s'inspire des objets du quotidien. Tiens donc, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, comme César, par exemple. Lui, il ne se faisait pas chier, il ne sculptait pas, lui, il prenait des objets, il les assemblait et il coulait des bronzes. Voilà. Enfin, il faisait couler des bronzes. Parce qu'on pourrait penser que je suis encore dans le pipi-caca. Voilà, il s'inspire des objets du quotidien. Qu'il détourne de leur fonction, ça a été fait depuis. Une tige de fer, un bout de bois, une patate, son support, de snob imaginaire. Ouais. D'une tige métallique, il crée un corps de femme et peut s'aider d'autres récups pour les transformer en une œuvre d'art. Bravo ! Couturier. Classique et avant-gardiste, illustre sa manière. Il est novateur et cherche une rupture avec le canon classique traditionnel du corps humain. Ça, on peut dire qu'il a réussi. Je suis sûr que j'ai un bouquin de lui, que j'avais acheté à l'île sur la sorgue lors d'une de ses expositions à Camprodon. Et vous voyez, il a vraiment joué avec... Voilà. Son œuvre, par contre, se caractérise par une stupéfiante douceur de vivre. Voilà, d'insouciance, d'humour et de désinvolture. Et il dit d'ailleurs à ce propos, l'art ne me semble pas avoir de but plus sérieux que le jeu. Et c'est vrai que les artistes jouent. Incapables de parler avec gravité des choses qui lui tiennent à cœur, c'est impudique. Il demande aux spectateurs de participer à ses créations, de jouer avec lui en quelque sorte. Ses recherches sont toujours portées sur l'opposition et en même temps la complémentarité du plein et du vide, du volume et de l'absence de volume. Voilà. C'était un élève de Mayol qui a essayé de s'en libérer en menant une recherche plus sur la suggestion que la représentation. Il préfère la ligne au modelé autour du nu féminin ou du corps humain à moyen et non une fin pour lui. Voilà. Sa sculpture n'est pas ostentatoire. Comme je disais au début, c'est un art retenu discret. Enfin, discret, je suis un peu moins sûr. sculpter, c'est créer avec un minimum de moyens et offrir la plus grande liberté d'interprétation. Ça, alors là, il a été au top pour ce genre de travail. Avec le groupe Force Nouvelle et celui de la Nouvelle Génération, Robert Couturier signe le manifeste Rupture qui défend le retour au métier et aux valeurs artistiques. Alors là, bon, pour le retour au métier, je ne suis pas en compte, surtout quand on le pratique comme lui. Il a fait un retour au métier mais avec des réalisations qui semblent justement ne pas avoir eu recours au métier comme il le revendiquait. Voilà. Dès 1950, il réalise ses premières sculptures construites par le vide où seule l'armature est laissée visible. Fillette saute en la corde, jeune fille la mêlée forme, femme dans un fauteuil. Enfin, il faut quand même y croire. Il poursuit ses recherches sur la structure décharnée avec la femme couchée et la femme s'essuyant la jambe dont le Musée National d'Art Moderne achète le premier exemplaire. Dans les années 90, Bébert, couturier, intègre des objets récupérés dans ses sculptures, notamment dans la grande femme dans la baignoire et la femme à la robe rayée. Et j'ai là, sous les yeux, par exemple, couple bivalve. Vous voyez, ça vaut le coup. Enfin, c'est un homme, une représentation d'hommes et de femmes qui font zizi-pampan, qui font une petite partie et c'est un bronze qui fait... Il n'est pas très grand. 0,45 par 0,73 par 0,95. Il n'est pas toujours des choses monumentales. Il a fait toute une déglise et des sons comme ça, couple triomphal, couple horizontale. C'est à peu près toujours dans les mêmes dimensions. C'est un peu mini. Voilà. Et puis aussi, que j'aime beaucoup, que je retrouve, c'est femme à quatre pattes. Alors ça, c'est un plâtre un peu plus grand, mais dans les 0,80, 97, 64, vous voyez, j'aime beaucoup parce qu'elle a des seins, on dirait des poires, mais pas avec la queue de la poire, vous voyez, qui pendent parce qu'elle a quatre pattes, évidemment, un popotin assez conséquent. C'est vraiment... Enfin, c'est... On reconnaît évidemment une femme, mais ça peut quand même heurter les esprits sensibles à l'art classique, vous voyez. C'est pas du tout classique, mais avec rien, il fait quelque chose de mon point de vue, pour mon goût, il fait quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Comme Petite Lune, de 1957, un bronze, aussi un petite chose de 0,45, 0,9, 0,9. Vous voyez, mais qui pourrait être monumental, mais je pense que quand les artistes comme Couturier, qui n'étaient pas quand même très riches, se contentaient de petits bronzes comme ça parce qu'ils n'avaient pas la thune pour faire des bronzes monumentaux, parce que ça, ça pourrait être un bronze monumental, ça pourrait être un truc qui fasse 2 mètres de haut, ça ne serait pas gênant du tout. Évidemment, tout ça, c'est un peu proche de Germaine Richier, mais ce n'est pas Germaine Richier, c'est Couturier, il est vraiment signé. Couturier, il y a justement ce que je vous disais tout à l'heure, un peu de truc léger, un petit peu humoristique, qui ne se prend pas au sérieux, mais c'est d'une puissance quand même. Ou alors, il y a le couple debout, encore un petit bronze aussi un peu plus grand de 72 centimètres de haut, mais la manière de le travailler, vous voyez, c'est presque, ça fait penser, il faut faire penser à cette école Giacometti-Richier, etc., mais c'est quand même très différent. Il y a une rusticité, une brutalité dedans qui vraiment s'éloigne de l'élégance de Giacometti ou même de Richier, vous voyez, c'est plutôt, voilà, alors on pourrait penser que ça a été influencé un peu par Mayol avec ses grosses, ses gros, enfin les femmes en tout cas, avec des jambes costauds, etc., mais non, ça ne ressemble pas du tout à Mayol. On peut expliquer, si vous voulez, les volumes utilisés comme, ils pourraient rappeler Mayol, mais ce n'est pas du tout ça. Voilà, en même temps, il savait très bien sculpter d'une manière classique, parce qu'il a fait le portrait de sa fille Camille, une taille directe dans le marbre, et je vous assure que c'est, voilà, ça c'est vraiment de la grande sculpture classique, comme sa femme Germaine, vous voyez, il était, il était assez, comment dirais-je, il avait une formation vraiment classique, parce qu'il était prof en même temps. Quand il est sorti d'Estienne, c'est curieux, parce qu'il est sorti d'Estienne, qui ne formait pas des sculpteurs, pas du tout, l'Estienne, c'est plutôt pour l'imprimerie, voilà, les typographes, les metteurs en page, voilà, des gens comme ça, mais il sait après, enfin après, il a été l'élève donc de Mayol, voilà, ce qui lui a filé le virus probablement, mais, et toute sa vie, il était professeur, il était professeur de la ville de Paris, professeur des beaux-arts, professeur aux arts échos, enfin, c'est quelqu'un qui avait deux casquettes toute sa vie, voilà, il a quand même réussi à faire une oeuvre intéressante. il ramasse dans la rue par terre, tout le bazar qu'on a jeté, qui se raffistonne, qui se récupère, tous ces trésors abandonnés, il y a la mairie qui veut rayer d'un frère rageur, tous les biffants, elle veut que les biffants biff ailleurs, elle veut que les biffants biffent plus loin, mais les biffants, ils manifestent, qu'un jour, enfin, ils puissent biffer, tranquillement qu'un flic ne conteste le bon droit qu'ils ont, de biffer. Les biffants sont ces manifestes très utiles à la société, ils aimeraient qu'on leur manifeste un peu de solidarité, maintenant, ils veulent avoir le droit, le droit de vivre de ce qu'ils vendent, le droit de vendre ce qu'on ne garde pas, la biffe, c'est pas de la contrebande, mais les biffants, ils manifestent, qu'un jour, enfin, ils puissent biffer, tranquillement qu'un flic ne conteste le bon droit qu'ils ont, de biffé. Les biffs, sans c'est évident, d'ailleurs, personne ne le conteste, bien plus gentil que monsieur Vaillant, qui visiblement les déteste, sans cela, est-ce qu'il dépenserait les sous de la communauté ? Halloween, Ben, qui sert, c'est vrai, les policiers peuvent tout y jeter, mais les biffants, ils manifestent, qu'un jour, enfin, ils puissent biffer, tranquillement qu'un flic ne conteste, le bon droit qu'ils ont, de biffer. Il y a des biffins qui, le soir, ou en tout camp manque, près du périph, ils conservent au fond de l'espoir d'avoir un toit définitif. Quand arrivent les mois de tristesse, ils se couchent avec le froid, et pour s'endormir, ils se bercent en chantant, un toit, c'est un droit, mais les biffins, ils manifestent, qu'un jour, enfin, ils puissent biffer, tranquillement qu'un flic ne conteste, le bon droit qu'ils ont, de biffer. Les biffins, je vous l'atteste, comme vous et moi, pipi et caca, et je comprends bien que l'on peste, quand ça empêche, on va de chez soi, mais quand t'as nulle part où aller, tu finis entre deux voitures, la mairie aimerait tout régler, mais mettre un chiotte, ce serait trop dur, et les biffins, ils manifestent, qu'un jour, enfin, ils puissent biffer, tranquille, sans qu'un flic ne conteste, le bon droit qu'ils ont, de biffer. Ouais, les biffins, ils manifestent, qu'un jour, enfin, ils puissent biffer, tranquille, sans qu'un flic ne conteste, le bon droit qu'ils ont, le bon droit qu'ils ont, de biffer. C'était les biffins, interprété par Guillaume Toussul. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération d'Archistes, sans dieu, sans maître, sans plus, bah racaille, pour une émission consacrée à la sculpture, avec notre camarade Pécaïtou, qui organise tout cet épilair, et je lui, puis ma pomme, qui suit, tranquillement, les événements, une émission qui touche bientôt à sa fin, hélas, pour nous, pour vous, c'est autre chose, on n'en sait pour rien. Je vous rappelle quand même le blog de l'émission, l'adresse, www.arachai.fr, sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, et faire des commentaires, si vous en avez envie. Voilà. Les expos, donc, dans les expos, donc, j'essaie de voir, où est-ce qu'on pourrait aller voir les œuvres d'Étienne Martin. Donc, pour les Parisiens, il y a le musée de la sculpture en plein air, qui est au square Tino Rossi, donc, quai Saint-Bernard, dans le cinquième arrondissement. C'est le square qui est devant l'Institut du Monde Arabe, et devant la fac de Jussieu. Donc là, je crois qu'il y a une sculpture, c'est une demeure, c'est une demeure, demeure 3, je crois. J'ai vu qu'il y avait le parc Jouvet, à Valence aussi, où il y avait une de ces sculptures. Et au jardin des Tuileries, alors, je suis désolée de revenir encore, d'alterner Paris-Province, donc, le jardin des Tuileries, il y a un personnage, personnage 3 aussi, qu'on peut voir, qu'on peut voir en plein air. Sinon, si on veut voir de la sculpture, il y a toujours le musée Rodin, 79 rue de Varennes, dans le septième arrondissement, à Paris. Et en dehors de la sculpture, pour les expos, donc, on a retenu aussi, une galerie, c'est la Bebs Galerie à Bagnolet, parce qu'on avait eu l'occasion d'inviter Elisabeth, qui a ouvert sa galerie, il y a peu de temps, donc, on avait envie de la soutenir. Ça va faire quand même un an. Ça fait plus d'un an, même. Plus d'un an. Donc, voilà, une expo, jusqu'au 18 avril, donc, à la Bebs Galerie, c'est suite au salon dessin qui a eu lieu au mois de mars, la Bebs Galerie propose de découvrir des dessins de huit artistes et de talents, voilà, qui ont différents styles picturaux classiques, du classique jusqu'au dessin de street art, qui peuvent être engagés, oniriques, voilà, à voir. Et après, le 18 avril, donc, du 22 avril au 5 juin, une exposition appelée Vie, qui est de Mimouni. Donc, à partir du 22 avril, c'est le jour de vernissage de cette exposition, la Bebs Galerie invite à découvrir cette nouvelle exposition, tout semble dans l'ordre des choses, le blanc ou le noir, l'or ou l'argent. C'est Hassan Mimouni, cependant, cet ordre des choses invite le profane à plus de rétrospectives au regard de toute l'œuvre. L'artiste Tisséran inverse cet ordre et ces choses, il les malaxe, les triture, les ennoblie dans l'or et l'argent, les veille de blancheur angélique pour les faire ensuite se rencontrer avec les ténèbres, comme chez Janus, côté sombre, côté pur. Pourtant, il s'en dégage un monde où la sérénité adoucit, ce qui pourrait paraître torturé. Donc voilà, ça c'est à la Bebs Galerie, donc vernissage le 22 avril. La Bebs Galerie, c'est 83 rue Saddi-Carno au métro Galienni à Bagnolet. Oui, je voudrais ajouter juste un petit codicil, si on peut appeler ça comme ça, parce que je prédisais avec ma mauvaise langue habituelle, le décès de la Bebs Galerie il y a déjà quelque temps, et bien non. Et là, je m'aperçois que non seulement cette jeune femme, qui a vraiment une volonté assez affirmée, non seulement elle perdure, elle mène cette galerie, il faut dire rue Saddi-Carno à Bagnolet, c'est quand même pas le boulevard Saint-Germain. Bon, et puis elle continue, elle persévère, et là je me suis rendu compte que vraiment il y avait une évolution dans le choix des artistes qu'elle présente, et une évolution qui pour moi est vraiment positive, puisque j'ai vu des œuvres qui sont quand même assez mûres, assez abouties, alors qu'au début c'était plutôt des très jeunes gens qui n'avaient enfin voilà, qui avaient certainement beaucoup de bonne volonté, mais ce n'était pas vraiment concrétisé dans la présentation de leurs œuvres. Donc je suis assez heureux pour cette galerie, cette jeune galerie, et pour cette galerie, c'est d'ailleurs qui vraiment fait un travail d'homme au point de vue maintenant, en tout cas, parce que je peux déconner sur les gens, mais je peux reconnaître aussi que je dis des conneries, ça m'arrive, et là je crois que je m'étais vraiment planté parce qu'elle n'avait rien pour réussir, parce qu'un bagnolet et en présentant des artistes qui n'étaient pas encore vraiment dans le métier, voilà, c'était un peu, de mon avis, un peu léger. Mais maintenant, ça commence à devenir quelque chose de vraiment intéressant. Alors je vous recommande, enfin je ne vous recommande pas, mais on vous indique par ce papier qu'il y a cette galerie que vous devez absolument connaître, en tout cas, on vous donne les coordonnées, on vous en parle, et si vous avez un peu de temps, et bien ce n'est pas difficile d'aller à Bagnolet, il y a le métro qui s'arrête à Gallieny, c'est presque arrivé, c'est presque la rue Gallieny. C'est 10 minutes à pied tout droit, en plus Elisabeth est vraiment adorable. Ah oui, elle est adorable, non vraiment, c'est quelqu'un qui peut vraiment être même intéressant si vous voulez, qui n'est pas, et même, qui est un personnage assez intéressant, pour ne pas dire tout à fait intéressant, voilà. Et puis maintenant, on va vous causer dans le poste des œuvres de la FA, d'abord les éditions du Monde Libertaire, pour un bouquin de Luigi Fabri, Le mouvement anarchiste italien et la lutte contre le fascisme. Je me souviens que j'avais acheté à la librairie de Publico, quand c'était rue Ternault, un tout petit bouquin de Luigi Fabri sur l'anarchie. Voilà, c'est mon premier texte sur l'anarchie que j'ai lu, vraiment, que j'avais acheté à la rue Ternault qui coûtait 2 balles, c'était rien. Je l'ai acheté 2 d'ailleurs, il y en avait un de Luigi Fabri et un de ce géographe-là, comment ? Elisiroclu. Voilà, c'est ça. Alors, ça s'appelle La lutte humaine, le mouvement anarchiste italien et la lutte contre le fascisme. Et ça tombe bien en ce moment, on est tout à fait là-dedans. Un des mérites et non des moindres de Fabri aura été d'avoir su rendre compte parmi les tout premiers du danger extrême que le fascisme en tant que phénomène international fait courir non seulement au mouvement ouvrier mais au fondement de la civilisation humaine elle-même. Vous voyez, c'est fort, il y va fort. Au moment où tant en Italie qu'en France, alors je dirais qu'en Allemagne, qu'en Hollande, qu'en Scandinavie, enfin, tous les pays de l'Europe, voilà, où ça bouge un peu, voilà, ce mouvement, ce fascisme est assez virulent. Vous voyez, en France, le Front National qui a réussi à avoir des députés à l'Assemblée Nationale, il en a déjà eu, remarque par les pensées, mais quand même, n'en parlant même pas de l'Europe et qui commence à s'installer dans les municipales. C'est pas dramatique parce qu'avoir mille conseillers municipaux sur un total de plusieurs centaines de milliers, c'est quand même pas quelque chose de transcendant, mais enfin quand même, bon, il faut voir avec quoi a commencé Hitler. 1. Voilà. Au moment où tant en Italie qu'en France et que dans d'autres pays d'Europe, les tentatives révisionnistes visant à excuser, voire absoudre, toute ou partie des manifestations fascistes de l'entrée de guerre risquent de se banaliser, ben là, on parle de celle d'aujourd'hui, la lecture des textes de Fabry reste une poignante actualité et demeure un apport non négligeable pour la bonne compréhension de ce qui est ou qui fut le fascisme, parce qu'il fut c'est ce qu'il est en réalité. Le prix c'est 10 euros au lieu de 16, la collection c'est Bibliothèque anarchiste et l'auteur c'est Gaétano Montfredonia. Voilà, vous pouvez lire ça, vous pouvez aller à Publico et demander à Laurent le bouquin s'il l'a ou s'il ne l'a pas qu'il vous le commande. Vous avez Le Monde Libertaire, l'hebdomadaire de la Fédération anarchiste qui paraît toutes les semaines, alors avec un dépôt de presse à la Libéry Republico ainsi que ses petits enfants, le hors-série en dépôt de presse à la Libéry Republico et le 15h20 gratuit en dépôt de presse à la Libéry Republico. Mais pour le 15h20, c'est tous les 15h. Alors évidemment, vous pouvez vous abonner au Monde Libertaire et aussi au Hors-Série parce que vous savez que je répète éternellement les mêmes choses mais je crois que sur le métier, il faut sans cesse revenir. Les abonnements pour la presse, c'est ce qui les fait vivre. Enfin, c'est un socle sur lequel ils peuvent fonder tous les espoirs parce que comme Piquico vous l'a rappelé pour les subventions, c'est Walou. On subventionne Closer, on subventionne des choses comme ça mais certainement pas des publications comme le Monde Libertaire ou le Hors-Série. Je parle pour le 15h20 parce qu'il est gratuit pour vous mais pas pour nous. Il faut le payer quand même. Voilà. Alors, l'édition du Monde Libertaire, je veux dire, le Monde Libertaire, vous pouvez aussi le soutenir en lui refilant des thunes, voilà, gentiment. Vous allez à Publico aussi, vous dites, voilà, je dépose un chèque pour le Monde Libertaire, libellé au Monde Libertaire et voilà, et ça leur fera un peu de trésorerie pour pouvoir continuer à publier ces journaux qui sont quand même totalement indispensables. Les mots me manquent dans la presse hebdomadaire. Et puis la Libraire Publico, vous pouvez trouver c'est des pots de presse. La Libraire Publico, 145 km de l'eau à Paris dans le 11e métro Robert-Confit du Calvaire aux Républiques où vous serez accueillis par notre Laurent national et même international, notre permanent, notre cher, cher permanent à la Libraire Publico qui peut, à qui vous pouvez vous adresser sans problème. Il est là à votre disposition. Bon, il ne va pas faire le ménage chez vous, ce n'est pas là ce que je veux dire, mais il est à votre disposition pour vous donner tous les renseignements que vous désirez avoir non seulement sur le fond de la galerie, sur son fonctionnement, etc., mais aussi sur le mouvement anarchiste dont il est un des militants éminents. Voilà. Et puis Radio Libertaire, cette radio que vous écoutez en ce moment, la voix de la Fédération anarchiste qui émet depuis Paris et puis diffuse aussi sur Internet, mais ça, pour ça, vous allez carrément sur le net, vous tapez Radio Libertaire et vous aurez toutes les données. plutôt que je veux vous donner l'adresse http2.2 slash écoutez.radio-libertaire.org mais je vous dis, vous tapez Radio Libertaire ou Fédération anarchiste, etc., sur notre organisation. Voilà, tout ça, c'est ouvert, c'est... Vous pouvez, évidemment... Alors, notre radio, évidemment, pour pouvoir émettre et vous écouter avec le maximum de confort, voilà, il y a un studio au piquet-coup officier en ce moment du Meilleur Trousseur et il... et c'est des outils qui sont utilisés par tous les animateurs d'un racaille, de Radio Libertaire, c'est-à-dire plus d'une centaine, voilà, les animateurs techniciens, bref, oui, alors, ça vous dit quelque chose, 100 personnes différentes qui manipulent des engins aussi sophistiqués, parfois, ça fait du dégât. Il y en a même qui ont cassé la machine à café et pour les machines à café, c'est pas une console de radio, c'est quand même plus simple, et bien les mecs, ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête qu'il ne faut pas mettre des pièces de 10 centimes dans une machine à café, que ça fout la machine en l'air, résultat, on n'a plus de machine à café. Bon, le mec qui on l'a loué, il refuse de nous la louer. Vous voyez, pour vous dire que tout ça, c'est en danger. Donc, de la thune encore, on en a besoin, vous pouvez acheter la carte d'auditeur de Radio Libertaire, 20 euros à la Vieux Républicaux, vous pouvez souscrire aussi à la Vieux Républicaux, vous pouvez devenir amis de Radio Libertaire, toujours à Publicaux, les formulaires sont là-bas, je ne vous dis pas de les prendre en ligne parce que ce que je privilégie, en tout cas, moi, c'est le contact humain, bon, c'est bien les ordinateurs et toutes ces choses-là, mais ça ne remplacera jamais les yeux de Laurent, éventuellement une poignée de main, son sourire, et puis de sentir, dans cette librairie, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Vous me direz, je suis peut-être un rêveur, mais bon, je m'en fous, moi, je dis ce que je pense là-dessus. Voilà. Eh bien, bon, comme je le répète maintenant assez souvent, il y a quelqu'un qui s'occupe de la maintenance de cette radio, qui est un ingénieur du son, un camarade qui fait ça, qui prend beaucoup de son temps, perso, pour venir en catastrophe, réparer un truc, une bidouille, etc. Et l'émission à Rakaï, mais je pense que toutes les émissions lui sont redevables quand même de cette, de cette, comment dirais-je, de ce militantisme pratique. Voilà. Merci, Tchamarad, Tchamarad. Et puis aussi, un secrétariat à la programmation, c'est-à-dire, un mandaté de, un mandaté par la FEDRA, le congrès anarchiste, qui s'occupe de l'organisation de tout ça. Voilà. Des gens qui donnent beaucoup de leur temps de manière à ce que cette émission, cette radio, puisse continuer à émettre dans les meilleures conditions. Je vous rappelle le blog de l'émission, www.arakaï.fr Et je vous dis salut, puis Kékou va vous donner quelques rendez-vous. Et puis, non, tu... Non, non, en fait, c'était des rendez-vous pour la semaine dernière, donc pas de rendez-vous à Publico cette semaine. Pas de rendez-vous à Publico cette semaine. Alors, on est dans les temps, il est 25. Salut tout le monde, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. On parle de quoi ? On parlera de Rembrandt, la semaine prochaine, on parlera un peu de notre voyage, notre voyage à Amsterdam et tout ce qu'on a rapporté de là-bas, dans la tête. Moi, je vais terminer avec une chanson du Maximum Couette qui s'appelle Ça me dirait bien. Au revoir, à la semaine prochaine. Salut ! Ça me dirait bien que tu sois le dernier, qu'il y ait plus de prochains, que l'on soit toujours bien. Ça me dirait bien de prendre un de ces trains pour un je ne sais où à nous rendre sourds. Ça me dirait bien, ça nous irait bien. Disculpame, disculpame, Pero me voy Pero me voy Disculpame, Disculpame, Pero me voy Pero me voy Boy, te quiero Boy, te quiero Ça me dirait bien de pouvoir te donner un peu qu'il te manque pour me partager Ça me dirait bien de pouvoir entendre ce qu'elle qu'on a dit pour me te comprendre Ça me dirait bien qu'une fois ailleurs L'on recommence tout et que ce soit meilleur Ça me dirait bien Ça me dirait bien Disculpame, Disculpame, Pero me voy Disculpame, Disculpame, Pero me voy Ça me dirait bien Sous-titrage ST' 501 ... 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